alors aujourd'hui on va parler en détail des techniques pour réaliser un joli blowout alors cette coiffure elle doit inonder votre compte Pinterest ou Instagram parce qu'elle est partout moi c'est vraiment une coiffure que je trouve incroyable mais vous avez été nombreux à me demander mes techniques pour avoir un maximum de volume et surtout faire tenir cette coiffure en utilisant un Dyson Hervas donc je me suis exécutée et j'ai fait une vidéo c'est vraiment tout un art cette histoire aujourd'hui on va parler de blowout alors le fameux blowout des années 90 je suis tellement m'attrait que j'ai un tableau Pinterest sur le blowout c'est normal je pense pas que ce soit tout à fait normal alors du coup aujourd'hui je vais vous expliquer vraiment étape par étape toutes les astuces parce qu'il y a beaucoup d'astuces au delà des produits et des accessoires qu'on utilise c'est vraiment des astuces un peu techniques mais pas du tout compliquées moi ce que j'aime dans le blowout c'est vraiment cet effet très volumineux un petit peu glamour et à la fois effortless parce que vous savez les boucles très serrées ça fait très vite très formel en fait c'est très je vais à un mariage quand tu vas au travail pour tous les jours c'est un peu too much je trouve après ça dépend il y a des gens à qui ça va très bien mais moi je trouve que c'est too much et je trouve pas que c'est ce qui me vale mieux j'ai tendance à penser que c'est une coiffure qui peut être réalisée uniquement sur les cheveux lisses vraiment détrompez vous moi j'ai les cheveux très gonflés ceux qui me connaissent pas et qui sont pas abonné à ma chaîne déjà abonnez vous mais voici la bête donc je me suis maquillée etc je sortais de la douche et ils ont eu le temps de bien sécher mais je vais les réhumidifier parce que moi je fais mon blowout sur cheveux humides et là ils sont pas assez humides si vous avez les cheveux un petit peu texturés mousseux qui ont tendance à gonfler j'ai plusieurs astuces à vous partager pour éviter d'avoir un crazy blood complètement indiscipliné et de l'autre côté si vous avez les cheveux lisses et que vous avez du mal à faire tenir votre blowout c'est compliqué à dire je vais aussi vous montrer les produits que j'utilise quand je veux le faire tenir le plus longtemps possible moi j'ai un tas de frisotis ici tout le temps c'est vraiment un truc avec lequel je galère d'ailleurs je fais des lissages pour les 3-4 mois pour réussir à les discipliner là la seule chose que j'ai faite à la brosse soufflante c'est sécher un petit peu les racines pour éviter que ça part dans tous les sens sinon c'est vraiment un problème chez moi j'ai tendance à avoir les antennes je ne sais pas si là vous allez vous rendre compte mais de nature j'ai les cheveux plutôt ondulés je vous l'ai dit je fais des lissages au tannin c'est la base d'ailleurs ça vous aide vraiment à gérer vos cheveux à éviter qu'ils gongent, à éviter les frisotis aussi je vous l'ai dit c'est un des principaux problèmes je vous ai déjà parlé de mon lissage plein de fois en vidéo et d'ailleurs restez connectés parce que c'est le Black Friday donc très vite je vais vous communiquer une offre de ouf sur le lissage qui m'aide tant avec mes cheveux alors je ne pensais pas que cette vidéo sortira pendant le Black Friday mais bon là on est en plein dedans c'est vraiment la dernière semaine du Black Friday, la dernière ligne droite donc c'est le moment ou jamais si vous voulez choper votre kit au tannin dont je vous ai déjà parlé un milliard de fois en vidéo alors étant donné que c'est le Black Friday on est sur une giga offre donc lissage enie s'est transformée en aura mais c'est toujours le même produit, c'est le même kit de lissage avec le shampoing clarifiant, le lissage au tannin et jusque ce soir minuit, donc la vidéo devrait sortir à 20h jusque ce soir minuit, vous avez 50% de réduction c'est du jamais vu, oui bien sûr que oui celles qui ont l'habitude de commander etc. savent que c'est du jamais vu donc faites votre stock à partir de ce soir minuit le code passe à 40% de réduction ce qui reste énorme et encore une fois du jamais vu et enfin jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à ce dimanche je prolonge le code à 30% de réduction vu que finalement le Black Friday je suis un petit peu en retard je vous le laisse jusqu'à la fin de la semaine donc jusqu'à ce dimanche vous aurez 30% de réduction mais bon si vous arrivez à temps sur la vidéo commandez avec 50% de réduction puisque évidemment ça vaut plus le coup je vous le relaisse avec ma routine blowout pour visionner je pense que c'est la coiffure qui me va le mieux d'ailleurs c'est une coiffure je trouve qu'il va à tout le monde je la fais une fois par semaine elle me tient jusqu'à la fin de la semaine donc le 7ème jour après parfois je les attache etc mais ça me tient vraiment plusieurs jours j'ai un tas de produits qui m'aident un petit peu à faire tenir tout ça je vais en parler tout au long de la vidéo je vais aborder comment avoir un joli rendu brillant en santé comment faire tenir son blowout appliquer les bigoudis parce que ça, j'ai pris ça doit être horrible le bruit pardon, j'arrête ça c'est la base vraiment c'est ça coûte 3€, 4€ sur Amazon enfin je sais pas peut-être 6€ maximum et vraiment c'est essentiel pour faire un blowout vous voyez vraiment avec cet effet velcro comme ça même la manière dont on les applique et la manière dont on les retire ça joue, il y a vraiment plein de petites techniques à connaître pour vraiment avoir un joli résultat de toute façon je vais tout vous détailler dans la vidéo de nature mes cheveux sont plutôt ondulés mais je sais pas vous mais je suis vraiment de la team flemme de l'écoute des naturels tous les matins les remouiller utiliser des produits pour les texturiser alors que le blowout c'est un jour je mets de la chaleur un jour sur mes cheveux et ça me tient tout le reste de la semaine mais il y a un vrai côté pratique qui me permet de pas me coiffer tous les jours enfin passer des heures dans la salle de bain c'est un truc, ça m'embête quoi j'avais déjà fait une vidéo sur comment je faisais mon blowout avec les cheveux lisses avec un lisseur vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs si ça vous intéresse là je vais faire avec le air wrap et que vous voulez une vidéo avec le fer à lisser dites le moi enfin j'ai une nouvelle technique elle est mieux ma technique alors je vais vous montrer certains produits que j'utilise pour faire tenir le blowout aussi m'aider à avoir un aspect très brillant les cheveux paraissent plus brillants et en meilleure santé quand ils sont brushingés que quand ils sont naturels et utiliser des produits avant d'appliquer la chaleur ça fait une réelle différence sur le rendu au delà même du fait que ça tient mieux etc et qu'on veut tous une coiffure qui tient longtemps même le rendu est plus brillant plus souple les cheveux sont simplement plus beaux et si vous faites des frisottis comme moi d'ailleurs je l'ai déjà fait c'est pour ça que j'ai un petit peu les racines lisses j'aime prendre mon air wrap avec la brosse et du coup je vais venir tirer comme ça mes racines à l'avant et à l'arrière ici vous savez où j'ai tendance à avoir les cheveux qui gonflent pour éviter que les cheveux gonflent en fait et mon meilleur allié dans cette lutte c'est un protecteur thermique de chez Kerastase c'est le ciment thermique alors la dernière fois que j'étais chez le coiffeur c'est le coiffeur qui me l'a mis et j'ai adoré le rendu sur mes cheveux mes cheveux étaient vraiment vous savez quand on sort de chez le coiffeur les cheveux ils sont tout brillants tout souples vraiment ils étaient incroyables j'ai en photo et je me suis commandé derrière c'est pas de tout sensorisé par Kerastase et vraiment il est incroyable moi j'ai en preuve à peu près une noisette comme ça et je vais en mettre un petit peu comme ça en racines derrière les oreilles ici au niveau de la nuque c'est vraiment vers là que les cheveux gonflent etc à chaque fois donc ensuite je viens prendre le air wrap et je vais venir tirer mes racines on touche pas aux longueurs il est séché déjà et on ne veut pas leur donner une forme lisse parce qu'en fait le bloc doit durer moins longtemps si on part sur une base lisse depuis tout à l'heure je parle du coup mes cheveux ont reséché donc je viens les remouiller pour les filles qui n'ont pas de trisotis qui ont du mal à avoir du volume je vous recommande plutôt ce protecteur de chaleur là celui-ci il est chez Redken c'est une forme de gelée comme ça c'est moins gras donc pour les filles qui n'ont pas envie d'allonger leurs cheveux c'est peut-être plus intéressant de partir sur celui-ci et le fait que ce soit une gelée ça galve un petit peu les cheveux et ça aide un petit peu à donner du volume celles qui ont les cheveux un peu indisciplinés où on a peur que ça gonfle je recommanderais plutôt celui-ci franchement je vais impliquer des longueurs aux pointes moi vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de lissage mes cheveux peuvent avoir tendance à gonfler dès qu'il y a un peu d'humidité donc je vais partir sur celui-ci quand je viens de faire un lissage et que mes cheveux sont beaucoup plus faciles à dompter un peu cartonneux je trouve que les cheveux paraissent moins brillants c'est le meilleur moyen pour faire tenir nous avons quand on a une occasion qu'on va à un mariage à une soirée que les cheveux vont bouger qu'on va sauter qu'on va danser beaucoup les cheveux ont tendance à retomber plus facilement c'est un produit que je vous conseille celui-ci il est chez Schwarzkopf hop je vais en mettre comme ça enfroissant un petit peu les cheveux bonne noisette quand même parce qu'on a beaucoup de cheveux par contre je l'applique pas du tout en racine on en demande des longueurs alors ça je l'applique pas tout le temps je vais plus l'appliquer quand je mets de la mousse comme là puisque je vous ai dit la mousse ça peut provoquer cet effet un peu cartonneux alors c'est un produit de chez Color Fantastique et il vient de donner un effet un peu plus brillant un peu plus hydraté aux cheveux enfin c'est un soin sur cheveux sec mais il a un petit peu un effet comme un après-shampooing sauf que c'est un spray celui-ci c'est vraiment plus pour la brillance et pour limiter un petit peu l'effet cartonneux l'avantage c'est qu'il crée cette brillance on va le redire les cheveux puisque c'est un spray je vais venir séparer mes cheveux au niveau des oreilles alors les épaisseurs de mèche ça va avoir un gros impact sur le rendu plus vous allez prendre de grosses mèches plus on va avoir un blowout un petit peu naturel un mouvement plus vous allez prendre de petites mèches on va avoir un effet volumineux et bouclé il n'y a pas uniquement ce paramètre qui va jouer mais aussi l'épaisseur des rouleaux que vous allez prendre donc moi j'utilise l'air drape donc c'est les deux rouleaux qui sont fournis mais si vous utilisez une brosse soufflante c'est aussi le diamètre de la brosse soufflante ce type de rouleau ça va plutôt provoquer un blowout détendu et celui-ci forcément ça va être un blowout plus serré plus bouclé mais qui tiendra aussi plus longtemps dans le temps puisque forcément ça va se desserrer au cours de la semaine dans le cadre du blowout un petit peu des années 4-10 j'ai utilisé le gros rouleau pour faire une boucle en dégageant mon visage donc du côté opposé vous voyez sur l'air drape normalement vous pouvez régler en haut les anciennes versions vous pouvez juste changer de rouleau vous voyez la boucle va être du côté opposé de mon visage dans le but de dégager mon visage justement je reste quelques secondes et une fois que la mèche est bien chaude je viens passer sur l'air froid pour aider à faire refroidir la mèche justement une fois qu'on a fini cette étape on vient attraper notre mèche pour la faire refroidir à ne pas négliger en fait c'est trop important je viens faire refroidir la boucle je viens bien la tendre avant je ne tendais pas forcément il s'était plus compliqué à attacher ensuite sur le visage alors j'ai acheté ce lot de pinces je vous mets tout en barre d'infos comme ça c'est plus simple pour vous je les ai achetés sur Amazon aussi et hyper pratique c'est le gabarit parfait pour les bigoudis c'est hyper pratique en général quand on achète les bigoudis il n'y a pas les pinces qui sont fournies avec mais celles-ci elles sont vraiment parfaites elles sont assez fines etc pour bien agripper les bigoudis sans que ça bouge sur le crâne souvent je vois des gens attacher leur bigoudi comme ça en mettant la pince sur le rouleau et ça en général vous voyez ça a tendance à retomber directement c'est important que ça ne retombe pas que ce soit bien fixé sur le crâne justement pour créer ce volume dès la racine ça vous venez bien plaquer le bigoudi comme ça sur le crâne et pincer au niveau de la racine alors ici j'ai vraiment pincé c'est uniquement mes cheveux la pince elle n'est pas du tout sur le bigoudi c'est ça qui permet de vraiment faire tenir au niveau de la racine je pense que vous avez compris ce que je voulais dire des fois j'essaie trop d'expliquer alors que c'est logique une image vaut mille mots je vous jure comme je change de côté je viens évidemment changer de côté aussi au niveau du harap on laisse quelque seconde on passe à l'air froid encore quelques secondes je pense que le crâne je pense que le crâne j'attrape un bigoudi donc là j'ai au niveau des sourcils faire une nouvelle séparation vous allez voir on va faire des séparations assez grosses quand même encore un petit peu plus haut voilà comme ça la règle comme ça c'est parfait plutôt au niveau des temps finalement d'ailleurs cette pince est hyper pratique je pense que c'est très rare que je trouve des pince qui attendent tous mes cheveux vu la touffe que j'ai alors j'ai remané des pointes des pointes vers les racines en plus avec la mousse ça peut un petit peu accrocher donc un peu le dos parce que je vais vous raconter les rizons de mes cheveux sèches alors si vous avez les cheveux plus épais que moi vous pouvez les séparer en trois si vraiment c'est trop gros pour l'avoir moi je vais séparer en deux pour prendre quand même des mèches assez épaisse et c'est le même principe que tout à l'heure je vais dégager mon visage donc je viens une nouvelle fois faire une séparation cette fois-ci je viens vraiment juste prendre les mèches vous savez vraiment plus courtes à l'avant c'est des mèches super importantes celle-ci on va les garder pour la fin vous voyez les diamètres le jaune est un peu plus petit et le noir est très gros dans mes premières vidéos blog j'utilisais des très gros en pensant que plus je prenais gros plus j'aurais du volume en vrai oui plus c'est gros plus il y a du volume mais plus aussi la boucle est détendue on décolle la racine mais la forme qu'on a donnée aux longueurs on la perd un petit peu je préfère rester sur des bigoudis pas trop petits non plus parce qu'on veut du volume mais suffisamment petit pour qu'on puisse garder la forme au niveau des longueurs surtout alors ces rouleurs-là ils sont importants aussi parce que c'est pas le même sens vous avez vu jusqu'à présent j'ai mis tous les rouleurs pour dégager mon visage et là le sens il va être vers le crâne et là je vais prendre un bigoudi rose qui est un peu plus gros que le bigoudi jaune là on est pas vraiment sur une boucle on est vraiment sur enfin là le but en haut c'est vraiment créé du volume donc vous voyez là on a vraiment deux bigoudis qui rentrent vers l'intérieur et par ici on dégage le visage le sommet du crâne vers l'intérieur et l'extérieur je sais que ça paraît compliqué comme ça mais trust the process je vous assure que ça va payer d'accord ensuite on passe à la mèche avant très 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 important pour la mèche à l'avant je vais effectuer une séparation je vais commencer par la partie arrière celle-ci je vais la tourner toujours en dégageant mon visage et celle-ci à l'inverse du coup donc vers l'intérieur donc pour ce qui est du geste je vais venir tirer comme ça pour décoller ma racine et inciter ici au niveau des pointes en tournant l'appareil en même temps pour créer le mouvement vers l'extérieur vous voyez cette mèche là que j'ai lavé c'est cruisé avec un rouleau rose donc le volume intermédiaire est à l'extérieur alors ensuite je viens prendre la mèche de l'avant le mouvement c'est le même c'est juste que cette fois on va faire à l'intérieur donc on part comme ça ensuite insister comme ça sur la pointe en tournant tournant l'appareil sur le même c'est la dernière fois qu'on a fait toute la tête ce que je recommande c'est de vraiment laisser poser le plus possible si vous avez un mariage etc vraiment coiffer vos cheveux plusieurs heures à l'avance et laisser reposer plusieurs heures vraiment ce que j'ai constaté c'est que plus j'attends plus ça tient il y en a qui laissent poser que quelques minutes par manque de temps mais au minimum ce que je vous recommande c'est de vérifier que plus les rouleaux ont bien refroidi si vraiment vous manquez vous pouvez passer le sèche-cheveux avec de l'air chaud puis ensuite avec de l'air froid pour aider à refroidir artificiellement moi je vais laisser poser une bonne heure parce que je vais aller manger et je vous retrouve après du coup pour le résultat ça doit faire au moins une heure que je les ai laissés poser puisque j'ai eu le temps de manger etc la lumière elle a complètement changé le soleil est tombé désolée j'ai dû changer la manière dont vous allez retirer les rouleaux elle est super importante et elle va déterminer la forme aussi du blog avant je l'ai retiré trop mal regardez je vais me sacrifier je vais en sacrifier une mèche avant je retirais en tirant la mèche comme ça le problème de cette technique c'est qu'elle va trop détendre la boucle et c'est pas ce qu'on cherche à faire donc je vais vous montrer la bonne technique vous allez prendre votre rouleau comme ça et dérouler comme ça manuellement en le tournant en fait vous voyez la différence c'est juste rien à voir regardez comment ça m'a détendu la boucle et comment ici c'est comme un ressort vraiment il vaut mieux avoir des boucles trop tendues et ensuite les détendre en les brossant que trop détendues en fait je remonte le mouvement je viens attraper comme ça la mèche et dérouler le biboudi en fait quand vous dérêtez votre biboudi en tirant comme ça vous allez parfois vous arracher un petit peu les cheveux et ma soeur elle me disait tout le temps qu'elle n'arrivait pas à retirer les biboudi sans s'arracher les cheveux mais en fait c'est parce qu'il faut juste une technique en fait attendez je vais l'appeler je vais vous montrer pourquoi je sens qu'elle va pas répondre je pense qu'elle est en train de travailler tant pis pour elle je les retire vraiment en tirant pour le coup vers le haut vous voyez ce volume hop j'aime trop de toute façon j'aime trop si vous trouvez que le bloc est trop serré et que vous souhaitez le faire retourner un petit peu je vous conseille d'utiliser un pen comme ça à dents larges et passer légèrement comme ça au niveau des longueurs la brosse ça a tendance à trop casser en fait j'aime bien venir encore une fois ici pour décoller la racine avec mon gros pen vous voyez je remonte comme ça et secoue légèrement au niveau de la racine et là on a le volume qu'on aime tant c'est vraiment tout un art cette histoire alors pour celles qui sont encore plus à la recherche de volume vous pouvez utiliser même si vos cheveux sont propres un champ pensé qu'un racine alors déjà j'ai remarqué de l'utiliser sur mes cheveux propres ça faisait graisser mes cheveux moins vite quand mes cheveux elle est graissée en fait le gras elle va être absorbée c'est ce qu'on pensait quand tu le bah forcément ça se met en racine et moi c'est plutôt dans ce but là que je l'applique last but not least je pense que je suis au max du volume vraiment j'adore cette coiffure quand je fais cette coiffure j'ai vraiment l'impression de pouvoir conquérir le monde pendant longtemps je la faisais j'essayais de la faire mais j'étais pas fan du résultat parce que j'avais soit des frisottis soit ça durait à peine quelques heures je suis assez convaincue de ma routine actuelle j'espère que cette vidéo vous aura été utile parce que franchement vous êtes assez nombreux à se faire me demander comment je fais mon blowout etc je sais que c'est une coiffure hyper tendance et qu'il y en a plein qui ont envie d'apprendre à faire à la maison donc je vous dis à très vite bisous et qu'il y a plein